Bonsoir la Comédie Club, est-ce que ça va ? Yeah ! Bonsoir à tous mesdames et messieurs, bonsoir ! Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici, vous avez fait une entrée magnifique, faites du bruit pour vous mesdames et messieurs ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je regarde, vous êtes magnifique, vous êtes magnifique, il y a plein de gens, il y a un monsieur qui est tout là-bas, je sais, moi je vous dis la vérité, je suis dans le rideau, je regarde que le monsieur qui est là-bas avec les lunettes et la chemise, enchanté monsieur, je sais pas comment vous vous appelez ? Enchanté Laurent, tu respires la stabilité bancaire, c'est impressionnant ! Ils sont d'accord avec moi, c'est pour ça qu'ils rigolent, vous rigolez pas parce que c'est ma rentabilité bancaire, vous rigolez parce que c'est la première fois que vous voyez Laurent comme moi, et l'être humain il fonctionne de cette façon, l'être humain quand il voit quelqu'un pour la première fois de sa vie, son premier réflexe c'est d'analyser cette personne, et essayer d'établir un profil de cette personne qu'il ne connaît pas du tout, et on fait ça tout le temps, dans le métro, dans la rue, à la télé même, et pour moi c'est pas quelque chose de blâmable, parce que c'est quelque chose qui est inné, c'est en l'être humain, on fonctionne de cette façon, là par exemple je vois dans vos yeux, vous me regardez, et vous vous dites, ouais c'était marrant on rigolait bien, pourquoi tu fais une conférence ? En vrai je sais très bien l'image que je renvoie, je peux vous la donner, vous me dites si vous êtes d'accord, je pense que je renvoie l'image en arabe, de banlieue, mais pas dangereux. J'aime pas cette blague, parce que je suis content de vous rigoler, mais en même temps ça veut dire frérot, t'as tout ce qu'il faut et j'ai pas peur, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? En vrai vous avez raison, vous avez raison, le truc le plus dangereux que j'ai fait de ma vie, je vais vous le raconter, c'était avec mon père, moi aussi j'ai une histoire avec mon père, je vais vous raconter l'histoire avec mon père, c'était un jour, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, un an et demi sur Paris, il neigeait beaucoup, il neigeait énormément, je sais pas si vous vous rappelez, il neigeait, tout était bloqué, on pouvait aller nulle part, il neigeait, il neigeait, c'est la dernière fois que vous me criez dessus, il neigeait, il neigeait, il neigeait et on pouvait aller nulle part, c'était bloqué dehors donc je rentre chez moi, quand je rentre chez moi, je tombe sur mon père, parce que c'est chez lui en fait, et mon père il est vraiment vraiment pas bien ce soir-là, il a sa doudoune, ses bottes et il tourne dans la maison, il regarde par la fenêtre comme ça, il ouvre la porte, il regarde dans le jardin, je lui dis mais papa mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, dis-moi si t'as besoin de quelque chose, et il me dit oui oui, j'ai vraiment besoin que tu te mêles de tes affaires, je me suis dit, il parle mal mais il paye le loyer, j'accepte, et il continue, il continue, il tourne dans la maison et je le vois qu'il est en train de sortir et c'est mon papa et je peux pas le laisser sortir, il neige dehors, c'est dangereux, et je lui dis mais où tu vas, dis-moi où tu vas, il me dit je te le dis pas, c'est personnel, je lui dis non, dis-moi où tu vas, c'est dangereux, il voit que c'est sincère, donc il me dit écoute, tu peux venir avec moi, ok, mais à trois conditions, je lui dis d'accord, première condition, tu poses pas de questions, je lui dis mais pourquoi, il m'a dit voilà dégage, je dis non ok, on peut refaire, première condition, tu poses pas de questions, d'accord, deuxième condition, on prend ta voiture, je dis d'accord, troisième condition, prends une pelle, à ce moment là, je me suis dit écoute, je sais pas c'est qui, je sais pas il lui a fait quoi, mais on va l'enterrer, c'est parti, je réfléchis pas, et je fais ce qu'il me dit, c'est mon papa, j'obéis, je prends la pelle, je monte dans la voiture et je l'attends, il me rejoint dans la voiture, botte, doudoune, et un gros cabas carrefour, pas les sacs dégueulasses, un gros cabas comme ça, il le met dans la voiture, il me dit mon fils allons-y, je dis on va où, il me dit dirige-toi vers l'est, je dis Gondalf arrête tes conneries, juste donne un mot, il me dit on va au rond-point, on va au rond-point juste à côté de la maison, on arrive au rond-point, il me dit maintenant qu'on est dans le rond-point tu te gardes pas n'importe où, pas là dans le rond-point, pas là dans le rond-point, de ce côté du rond-point, je me garde du côté du rond-point qui me dit, il descend de la voiture, il prend la pelle, il prend le sac, il tape un sprint, un sprint de daron de 60 ans dans la neige, incroyable, on dirait il marchait sur la lune, c'était magnifique, et il court comme ça, et il y a un petit bac qui est posé par terre, il ouvre le bac, il met la pelle dans le bac, il jette dans le sac, il était en train de voler du sel, je te jure que c'est vrai, il était en train de voler du sel, eh c'est mon papa, je l'aime trop, mais il a volé du sel, maintenant on est à égalité frérot, il a été en train de voler du sel, et c'est pour ça, et je repense à tout, je me dis c'est normal quand je lui disais mais où vas-tu, c'est personnel, mais c'est juste que tu peux pas dire mais papa où vas-tu, ah frérot là ça va voler du sel, alors ça existe pas cette discussion, et je te jure il vole, il vole, et il y a un truc bizarre, à ce moment là je te jure, je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais il y a un truc bizarre d'instinct d'enfant, et tu te dis mais c'est pas possible, il est pas en train de voler, sauf que lui, il m'a convaincu, il faisait la tête du voleur, tu la connais la tête du voleur, il volait comme ça, et il a fait, quand il a fait ça je lui dis c'est sûr il vole le monsieur là, et il prend, il prend comme ça, il court, il jette le sac dans la voiture, il me dit démarre moi je démarre, il me dit stop, il dit quoi, il me dit j'ai oublié la pelle, je lui dis on s'en fout de la pelle, il m'a dit non il y a mes empreintes dessus, il prend, il récupère la pelle, il monte dans la voiture, et on roule, et il est anxieux, il est vraiment anxieux, il a peur, et comme il est anxieux, tu sais il me transmet son anxiété, tu vois comment ça m'a, en bluetooth un peu, tu vois ce que je veux dire, il me transmet son anxiété, et du coup moi aussi je commence à être pas bien, et je commence à me dire là je crois on a fait un truc de fou, là je crois ce soir on est des gangsters, on est allé trop loin ce soir, et au moment où tu sais je conduis et je commence à psychoter comme ça, il y a une voiture de police, elle se met juste derrière nous, je te jure je me suis dit c'est fini, c'est ce soir, allez c'est parti, c'est fini, je vais me faire banner toute ma vie au quartier, là c'est sûr et certain, mais imagine juste ils allument les gyrophares, ils allument les gyrophares, mon père tu sais ce soir là il était dans une ambiance un peu ghetto et tout, il aurait pu me dire euh, maintenant faut les semer frérot, imagine, course poursuite, comme dans enquête exclusive, course poursuite, et c'est dans enquête exclusive, des fois ils ont des substances illicites dans la voiture, du coup ils jettent par la fenêtre comme ça quand ils se font arrêter, nous on va jeter du sel, si on roule on jette du sel, à ce moment là on est une déneigeuse, c'est ça qui se passe, on fait un geste citoyen, on travaille pour la mairie, c'est ça qui se passe, je me suis dit en vrai, le fossé entre criminel et fonctionnaire, c'est juste ça, c'est rien du tout, c'est ça, et on roule, on roule, on roule, on roule et j'ai peur, et heureusement on arrive à la maison, et on n'a rien, la police nous laisse tranquille, mon père il me dit, ils m'ont reconnu, ils ont eu chaud, j'ai dit arrête un peu, arrête, arrête, arrête. Et quand on arrive à la maison, je sais pas comment te dire, mais j'étais tellement heureux d'avoir fait ça avec mon père, je te jure que ce moment père-fils, je sais pas si toi aussi ça te l'a fait, mais moi j'étais content de l'avoir vécu avec mon père, parce qu'il était pas comme quand je suis arrivé, quand je suis arrivé tu sais il était pas bien, il était tendu, là il était à l'aise, il était dans le jardin, il déneigeait comme ça, un vieux monsieur qui donne à manger aux oiseaux, le même geste, pareil, et je lui dis ça va papa, il me dit ouais ça va, ça va, je lui dis tu déneiges que là, tu déneiges pas la rue devant la maison, tout ça, il m'a dit non, c'est le travail de la mairie ça. Merci énormément de m'avoir écouté, je m'appelle Merouane Benlazard, merci beaucoup.